Le reste, ça va être en français, je ne fais pas le sourire. Oui, c'est ça, ça fait 7 ans que je suis allé chez Mirigo, c'est bon, jour pour jour, c'est vraiment le 11 avril. C'est cool. C'est ça, je vais parler de GraphQL Absinthe. À main levée, il y en a-tu qui ne savent pas c'est quoi GraphQL? Cool, il y en a-tu qui l'utilisent au day-to-day en production, mettons GraphQL? Ok. Non, mais Mirigo. Donc, c'est quoi GraphQL? GraphQL, c'est un query language qui est inventé par Facebook. Ça fait quand même un petit bout. Ça, c'était pour régler le problème qu'il y avait pour loader du data dans leur app native iOS et Android. Au fond, le feed, ça donnait une requête quand même complexe, classic REST avec des conditions, dépendamment des ressources. Le feed, c'était quand même assez complexe. Ils ont développé ce query language-là pour ça. Après ça, la meilleure façon de le montrer, je vais vous montrer avec des exemples. Vous allez comprendre assez vite c'est quoi. Très important aussi que GraphQL, c'est agnostique de pas mal de tout. Dans le fond, GraphQL, c'est une spec. Donc, il y a data agnostique, dans le fond, c'est peu importe la base de données ou peu importe qu'est-ce que tu queries, ça n'a pas rapport avec GraphQL. Il y a transport agnostique, ça veut dire que c'est pas lié à HTTP, tu peux faire autant des queries avec du WebSocket ou peu importe le transport. Il y a langage agnostique, ça veut dire que la version utilisée par Facebook a été faite avec leur langage hack. Puis, l'implémentation référence est faite en Node.js. Puis, il y a aussi beaucoup d'autres, pas mal de tous les langages ont leur propre implémentation GraphQL avec des pour et des comptes dans chaque, dans chaque. Nous autres, on va se concentrer sur l'extrême. Puis, il y a aussi format agnostique. Donc, dans mes slides, je vais souvent parler que la réponse est en JSON, mais la réponse pourrait être en n'importe quoi. C'est vraiment juste un spectre de query language. Je vais vous montrer les exemples tout de suite. Voici à ce que ça ressemble, le serveur au final, qu'est-ce qu'il doit définir. C'est quand même assez facile à lire. Dans le fond, c'est un type système. Là, tu as un type qui est query, qui a un champ mis, qui retourne un type user. Après ça, tu définis ton type user jusqu'à définir les unités les plus simples comme ID, string, liste, n'importe quoi. Ensuite, le client, il envoie, lui, comme query, que là, ça peut être par HTTP, ça peut être n'importe quoi. Il envoie une query qui ressemble à ça et le backend retourne, lui, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez simple, là, passer d'une définition simple de backend, ensuite le client et la réponse. À date, ça va bien pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le graphique, là, c'est quand même assez simple. Ça devient plus complexe, mais ça reste assez simple. Ça, c'est pour quereer du data. On a des opérations aussi de mutation qui ont appelé. Les autres, c'est pour qu'ils vont modifier le data du graphe. Donc, au même titre, on a le keyword query, là, on a le keyword mutation qui détermine, qui calme une fonction qui s'appelle update.me, qui, au même titre que le mi de tantôt, qui va juste, qui est dans le type system, qui dit, j'ai ce type de field, là, qui va retourner un user dans ce cas-là, qui prend des arguments, qui prend… Fait que si le client, il roule ça, ça va lui donner quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment le basic GraphQL intro. Je ne vais pas dans les détails parce qu'il y a à peu près un million de concepts dans GraphQL qu'on va toucher un peu à travers le talk, là. Mais en gros, il y a pas mal de choses assez évoluées qu'on peut faire avec un type system et qui peut se traduire par un backend assez flexible. GraphQL aussi va donner des outils assez cool pour le développement. Vu qu'on détermine un type system au complet, on peut avoir de la documentation gratuite avec l'outil GraphQL. Dans le fond, ça, c'est un autre exemple que j'ai mis, là, d'une query client, d'une réponse du serveur. Et à droite, on voit la documentation générée automatiquement par le type system. Donc, ça, c'était l'intro à GraphQL. J'espère que vous avez suivi parce qu'après ça, ça devient plus compliqué. On va voir comment l'intégrer ça avec AppSynthe. AppSynthe, en fait, c'est plus que l'intégration GraphQL avec Elixir. C'est vraiment un écosystème de librairies qui vont prendre les forces de l'intégration Phoenix, Ecto, puis avec tout ça. Puis, il va faire plein de packages qui vont s'intégrer facilement pour vraiment faciliter la construction d'un épiaire. Donc, comment que ça s'installe? Bien, facilement, avec l'intégration avec Phoenix, on a une plug AppSynthe très facilement qu'on peut mettre dans notre endpoint ou dans notre router ou peu importe, c'est juste une plug qui va juste parser la recette GraphQL, HTTP qui arrive, puis qui va la distribuer au schéma. On se construit un module de schéma qu'on va voir tantôt. Là, je vais l'appeler myappweb.eskima. Et à quoi ça ressemble ça, la définition? D'un schéma. Là, il y a pas mal de trucs, mais on va passer là-dessus. Dans le fond, la seule affaire que ce module-là fait, c'est de déterminer le type système résultant qu'on veut, mais avec un DSL inventé par AppSynthe pour faire Elixir, pour que ça file Elixir. Il y a des avantages à utiliser ce DSL-là qui est quand même complexe. Les avantages, c'est qu'il y a un compile-time warning. Ça veut dire que, par exemple, il y a un type user, donc je le définis avec Object User. Et on peut valider, par exemple, quand il y a l'enquiry, je dis que le field me retourne User, bien, le DSL au compile-time va valider que tu définis bien un type User. Il va définir que tu n'as pas de typo quand tu le définis. Puis, c'est quand même cool. Ça sauve des erreurs. Puis, c'est ce qu'on s'attend un peu d'un langage compilé. Ça fait que c'est vraiment cool, contrairement à d'autres langages qui peuvent, au runtime, commencer à guesser où est-ce que les paramètres vont, puis tomber sur quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est très cool. Les désavantages, c'est que c'est vraiment complexe. Le code base est complexe d'AppSync pour définir ça. C'est vraiment une série de macros qui changent, qui populent ce module-là pour avoir tous les bons typings. Puis, c'est complexe. Mettons que si tu veux dire, je veux faire une loop pour créer plein d'objets en loop, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas utiliser les macros d'élixir fourni pour faire de la métaprogrammation simple. Ça ne fonctionne pas. C'est supposément fixé dans la prochaine version d'AppSync qui va sortir, mais c'est encore pending, puis c'est le cas qui traîne depuis un petit bout. Mais c'est très cool. On voit là, dans la définition à gauche, on voit qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de dire, bien, le user, je vais le prendre où quand je fais, quand je resolve me. C'est à ça que la fonction resolve sert. La fonction resolve prend un argument. Dans le fond, c'est une fonction à trois paramètres. Puis, cette fonction-là, c'est dans cette fonction-là que tu vas faire tes opérations d'élixir pour résolver. Donc, sur chaque fil, il faut qu'il y ait un resolve qui, lui, par exemple, va aller chercher dans la base de données mon user qui a le ID.me. Ça n'a pas de sens, mais c'est pour le concept. Donc, le resolve, trois arguments, comme j'ai dit. Le premier argument, c'est le root. Donc, c'est l'argument qui vient, qui est le parent du champ que tu es en train de résolver. Donc, là, dans mon exemple, mettons que je suis rendu dans name et que je veux résolver name, bien, c'est le root, c'est me qui a été résolvé. Mettons, dans mon exemple, dans mon exemple d'avant, le me serait le user. Et puis, quand je suis rendu dans name, bien, le root, c'est la fonction, c'est le résultat de la fonction parente. Ça va faire du sens quand on va continuer à checker. Deuxième argument, c'est les arguments. Donc, GraphQL peut prendre une série d'arguments sur chaque field. Donc, là, un exemple assez basic que le serveur définirait que le field name peut prendre optionnellement un argument qui est uppercase, qui est un bouléen. Le client peut passer cette query-là. Ce que ça donne ça avec du cool pattern matching Elixir, c'est que le resolve, il peut résolver différemment sur les arguments ou simplement passer les arguments à un service qui, lui, les ferait. Mais, par exemple, là, c'est assez simple ce que ça fait. Ça fonctionne et c'est super facile à comprendre que les arguments, c'est le deuxième paramètre et que ça résolve avec ça. Le troisième paramètre qui est le plus intéressant, le plus puissant, c'est info. Eux autres, ils l'appellent info. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais, dans le fond, info, c'est tout le metadata qu'AppSync va stocker en faisant son parsing de toute la query. Donc, là-dedans, tu peux mettre ce que tu veux là-dedans. Dans le fond, habituellement, nous autres, on met la connexion plug dedans pour avoir, par exemple, tu peux avoir les headers HTTP, tu peux avoir ton current user si tu l'as injecté avec n'importe quelle autre librairie d'authentification. Puis, tu as aussi l'information du parsing d'AppSync sur les types, qu'est-ce qui est en train de résolver, donc, feature assez cool d'AppSync, c'est que tu peux faire de la projection, c'est-à-dire que tu prends l'info que tu reçois en troisième paramètre puis tu peux dire, présentement, c'est quoi les champs que ce filtre-là requiert comme enfant. Ça vient super puissant pour, par exemple, faire du preloading d'association hecto ou même des selects, des selects dans ta base de données super spécifiques de, quand je résolve mon user, bien, je sais que je vais aller le chercher, je ne vais pas aller chercher toute sa structure dans la base de données, je vais juste aller chercher son ID puis son M parce que c'est ça que le client me demande puis j'ai juste besoin de ça. Ensuite, la dernière chose sur le Resolve, c'est que le Resolve doit retourner soit OK ou erreur, OK, c'est, bon, la valeur qui va être retournée puis erreur, c'est, ça va faire une erreur graphique, dans le fond, ça va, comme si ce que le client était passé n'était pas valide, c'est sûr qu'il ne faut pas se tromper avec, si tu retournes une erreur de validation d'une base de données, tu ne retourneras pas le tuple d'erreur, comme ça, tu vas quand même retourner OK parce que la requête est valide puis tu vas quand même retourner une réponse valide au client, mais les erreurs, c'est vraiment pour les erreurs internes qui vont être handlers, qui ne devraient pas arriver. Juste un petit dernier détail, tantôt j'ai dit que chaque field va avoir un Resolve, bien, le Resolve, bien, par défaut, si tu ne le passes pas, le Resolve, il est simple que c'est seulement d'aller chercher la valeur d'atome dans la map du parent, fait que je ne l'ai pas mis dans les slides, mais ce serait simplement de faire un map.get root avec, comme deuxième argument, le nom du field. Par défaut, c'est ça, c'est ça, 99% du temps, mettons, 90% du temps, c'est ça qu'on va avoir de besoin, sinon le reste, ça va être des opérations plus complexes. Ça, c'était la base d'Absinthe. Puis pourquoi, dans le fond, ça, c'est cool puis ça fonctionne, c'est pas mal un basic de toutes les implémentations graphiquelles, que ce soit en Ruby, Node.js ou aussi en Duclosure chez Mirigo GraphQL. Là où Absinthe va vraiment chiner, c'est dans les, régler les problèmes classiques qui viennent avec un API JSON, puis aussi un API GraphQL. Classique problème numéro un. Le classique problème numéro un, c'est, je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce qui peut se passer dans les exemples que j'ai montré auparavant, c'est les N plus 1 queries. C'est, j'ai une liste de posts que je vais chercher dans ma base de données, puis là, après ça, je réserve cette liste de posts-là. Chaque post, je vais aller chercher son auteur. Donc, si je le fais, par exemple, je vais chercher ma liste d'auteurs. La façon très simple de le faire, c'est de simplement aller chercher l'auteur avec l'association underscore ID. Ça fonctionne. Si je le fais, si j'exécute ma requête, ça va fonctionner, mais ça va faire autant de requêtes qu'il y a de blog post, sans aucune optimisation. C'est là qu'on introduit, Absinthe en fait introduit le plugin de batch. Le plugin de batch, c'est quand même récent comme plugin Absinthe. Lui, qu'est-ce qu'il va te donner, c'est des outils pour régler justement ces problèmes de N plus 1 queries-là. Ça peut être N plus 1 queries à une base de données ou à des requêtes HTTP ou des requêtes Elasticsearch, peu importe. Il va te donner un DSL ou une fonction qui va retourner. Tantôt, je disais que ça retourne soit erreur ou OK, mais à ça, tu peux retourner batch. Lui, qu'est-ce qu'il va te faire, c'est qu'il va résolver le parent. C'est quand même complexe. Je l'ai fait justement pour ça parce que c'est quand même complexe et c'est vraiment beaucoup de code pour que quand tu arrives à résolver l'auteur, tu ne résolves pas vraiment l'auteur, tu retournes seulement. Tu dis, bien, batch-moi ce fil-là, puis lui, il va attendre d'avoir rencontré tous les childs de ce même niveau-là pour après ça exécuter la fonction UsersById. Puis ensuite, quand il va résolver cette fonction-là, il va retourner finalement le OK, puis il va faire ça pour chaque niveau. Ça fait que ça batch automatiquement tes queries. Ça va faire seulement une query pour aller chercher toutes les auteurs. Ça, c'est quand même complexe, puis tu ne veux pas vraiment ça partout dans ton application parce que, oui, ça règle le problème, mais ça fait vraiment beaucoup de border plate. Ça ne fait vraiment pas du code temps réutilisable, puis beaucoup place à erreur. Donc, AppSan qui ont créé un package qui s'appelle Data Loader, qui est quand même abstrait de GraphQL. En fait, c'est juste une façon d'aller chercher des données de façon batchée de façon efficiente, en fait. Puis les autres questions faites, c'est seulement un wrapper de tout ça pour que ça fonctionne avec Absinthe, le schema definition, que ça fonctionne avec Ecto, puis que tu peux seulement faire ça dans ta query. Ça, c'est comme la façon simple avec l'intégration avec Ecto. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est super simple. Ça résolve le post. Ça fait que quand tu résolves le post, lui, il va checker sur le struct Ecto, il va checker s'il y a un module d'association qui a rapport avec le module user. Puis après ça, il va faire un queryable simple Ecto pour aller chercher de la liste de user. Puis c'est vraiment, vraiment ultra simple. Puis ça fonctionne pour 99% des cas. Même nous autres, dans un projet chez Mirigo, on l'utilise. Le Data Loader, pas cet exemple-là, mais vraiment le DSL de Data Loader, super simple pour faire batcher des requêtes Elasticsearch. Ça fonctionne vraiment. Puis c'est vraiment beaucoup plus simple que cette poutine-là qui fait vraiment beaucoup de code. Ça, ça reste la chose. Oui, exact. Avec ça, on voit qu'il y a quand même des patterns qu'on peut extraire. Comme le author ID, il peut être inféré par le nom du fil. Après ça, l'association en bas, aller chercher tous les users. Le user ID, c'est les IDs. Tout ça est abstrait par le Data Loader. J'ai mis le lien. Je vous invite à aller voir. C'est assez fascinant comment ils ont réussi à faire le code générique. Deuxième problème. Deuxième problème d'un classique JSON API ou même d'un API graphique. En fait, c'est d'avoir des fields qui sont protégés par authentification. C'est-à-dire qu'un user qui va faire la liste des posts avec les auteurs pour afficher, par exemple, dans un site web. Il ne doit pas voir ce champ-là. Et quand lui, il le demande, ça devrait résolver seulement à nul. Mais s'il y a un admin qui, dans un panel d'admin, va chercher la liste des posts, voir si les users sont approuvés, il va vouloir voir s'il est approuvé ou non, quand est-ce qu'il a été approuvé. Donc, d'avoir cette possibilité-là de le faire avec GraphQL et Absinthe, c'est super simple. Et là, Absinthe, ils ont introduit les middleware. Puis là, dans le fond, ils ont comme rollé ça out tranquillement. Puis, finalement, le batch, tantôt le plugin batch, c'est aussi un middleware. Puis là, finalement, tout est relié. Mais c'est cool, les middleware, parce que ça permet de faire ça. C'est ultra simple. C'est comme un middleware standard d'une requête HTTP de dire « avant de faire ça, fais ça » ou « après avoir fait ça, fais ça, exécute cette fonction-là ». Donc, dans mon exemple-là, j'ai un field de answer qu'on pourrait s'imaginer dans un contexte de questions-réponses. Si je demande l'answer, la première affaire qu'on fait, c'est qu'on regarde si le user est authentifié, s'il peut voir, dans le fond, la réponse. Après ça, on a le Resolve qui, lui, reste pur, dans le sens qu'il va… lui, il ne se soucie pas de savoir si le user courant a accès, si le user courant est logué, si… peu importe. Et ensuite, on a un middleware qui va handle les… qui va striper l'HTML. C'est vraiment simple comme exemple, mais c'est juste pour montrer qu'on peut chaîner des middleware, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Puis, on va voir comment c'est utile pour des trucs plus complexes. En même temps, avec ça, ça ouvre la possibilité à faire des middleware quand même assez cool comme le Async middleware. L'Async middleware, c'est vraiment simple. C'est un peu comme le batch tantôt que je vous disais que quand tu déclare que tu utilises le plugin Batch pour un Resolve, au lieu de résolver la fonction, il va la batcher. Il va attendre que tous les fields du même niveau aient résolvés pour après ça résolver. Mais le Async, c'est la même chose. Au lieu d'attendre la réponse du Resolve, il va juste, comme on voit là, il va juste partir une task Async qui va partir un process, il va retourner tout de suite, la task va exécuter, puis il va retourner quand même la réponse d'API. Ça fait que ça exécute tous les fields de façon vraiment parallèle. J'ai eu un use case à faire un API graphique assez simple, c'était en Node.js pour des besoins clients. C'était en Node.js et c'était vraiment un API simple dans le sens que c'était beaucoup d'Io, on parlait seulement, on parlait à une database qui était une FluxDB qui faisait des calculs scientifiques pour chaque champ. Puis chaque long time consuming function, elle pouvait prendre 300 millisecondes à rouler. Puis la façon Node.js, c'était séquentiel, dans le sens qu'ils attendaient qu'ils résolvent le premier, attendaient qu'ils résolvent le deuxième, pour ensuite bâtir toute la réponse et la renvoyer au client. La façon de l'exer aussi, c'était le par défaut, ça faisait ça aussi, ça l'attendait que le premier résolve, le deuxième résolve, mais juste en rappant toutes mes fonctions avec Async qui prenait plus de temps, bien ça l'exécutait tout en même temps, puis ça réduisait ça réduit le temps de réponse de moitié, juste parce qu'il les a fait tout en même temps, puis c'est sûr qu'avec Node.js, j'imagine que c'est possible de le faire, puis de partir des process ou whatever, mais juste de montrer qu'avec Absync comme assez simple, eux autres ils l'ont pensé, puis c'est vraiment un cas qui arrive, puis ça fonctionne out of the box comme ça, sans… Alors chaque véhicule était arrêtement bon, il n'y avait pas… il y a peu des relations… Non, 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 c'est ça, c'est vraiment des files qui étaient au même niveau. Par exemple, j'avais un module qui disait… en fait j'avais un champ qui était… donne-moi des statistiques du mois de juin, puis après ça j'avais les… c'était vraiment ça, là, j'avais un champ qui était, mettons, les unités produites, les unités rejected, j'avais les… après ça j'avais une moyenne des unités rejected sur le temps passé à… puis tout ça c'était… tout ça était indépendant dans le fond, mais qu'est-ce que ça faisait ça, c'est que ça fait… ça bâtissait une query en DB, ça faisait la query qui pouvait prendre du temps, puis après ça ça revenait, puis c'était juste une query d'information, mais juste de faire que tout ça s'exécutait en même temps, c'était ultra facile. Une fois qu'il y a des dépendances, c'est un peu compliqué et il y aura, en fait, une file d'attente pour… Oui, effectivement, effectivement, là, mais il y a une file d'attente dans le sens que si… par exemple, ici le file time consuming, si lui il y avait un file d'enfant, le file d'enfant va attendre que la task et le signe du parent est finie pour lui continuer. Fait que oui, ça fait pas que tout devient un signe, ça fait qu'il y a des places que, à un certain niveau, tu peux dire, ça, tout ce niveau-là roule en même temps parce qu'ils sont pas dépendants, puis après ça continue à faire tes… À cause du schéma un petit peu, dans le fond, c'est dès que tu as une dépendance, quelque chose dépend de quelque chose, forcément, by design, ça va être un enfant de cette part-là. Oui, exact. Ce qui est awesome aussi juste pour ajouter, c'est de dire, c'est des tasks, mais c'est pas des tasks d'absence, c'est des tasks que tu veux, c'est des gens que tu veux, c'est vraiment une average de par la puissance du bon cerveau. Oui, exact. C'est des tasks au début, au début, puis ça va être dans un process en sorte du supervisor d'absence, puis c'est endlib. Le task, c'est vraiment le basic, c'est pas absent de tasks, rien, c'est standard lib. Un autre problème aussi, juste un peu… pas beaucoup de temps, mais… Un autre aussi problème, souvent qu'on voit dans la JSON API, puis ça, c'est… Moi, ça m'est arrivé souvent de me casser là-dessus en faisant un JSON API, c'est la gestion des erreurs. J'introduis un record dans la base de données, il y a un erreur, comment je renvoie cette erreur-là au client, comment que je peux faire pour afficher des erreurs, comment… Comment que tout ça fonctionne, c'est à redéfinir à chaque fois. Bien, GraphQL, oui, c'est à redéfinir à chaque fois, dans le sens que c'est toi qui fait ton type system, de dire, bien, le Create User, il retourne une opération de base de données, puis l'opération de base de données, elle a le champ Successful, le Record, l'ID, error message. Là où Absinthe va aider, c'est encore à cause des plugins comme les middleware, bien, avec Ecto, tu as juste à renvoyer ton Ecto Schema, puis après ça, tu as un middleware qui va juste catcher lui avant de renvoyer la réponse de cette structure-là pas sérialisable vraiment en JSON. Il va dire, ah, OK, tu es en train de me retourner un Ecto Change Set, bien, moi, je vais le sérialiser, puis moi, je vais tout apparser les erreurs comme ça, puis c'est un package communauté, en fait, qui est crunky, qui est vraiment, vraiment cool pour toutes les API qui a de la validation de base de données à faire, donc 100% des API. C'est vraiment utile, puis c'est vraiment le power des middleware en action, pas par la core team d'Absinthe, ça fait que c'est vraiment cool à voir. Il y a tellement d'autres affaires d'Absinthe, l'importation de type, donc tu peux splitter ton schéma en plusieurs modules pour les inclure après, puis tout se fait seul parce que tout compile en même temps, même si tu as un fichier qui est requis par un autre, qui est requis par un autre, qui est requis par un autre, ça bâtit quand même le schéma final de type, puis tout fonctionne. Tu peux faire des custom scalars, je mets mon exemple ici dans un projet qu'on avait d'adresse IP, donc tu peux dire mon type de champ, c'est un adresse IP, donc le client, tu l'assures que ce que tu vas lui renvoyer, ça va être un adresse IP parsable, puis lui quand tu en demandes un, par exemple dans une mutation, dans un argument ou dans une mutation, tu t'assures que si ça ne fit pas dans le format que toi tu as parsé, tu lui envoies directement un erreur, puis la requête, c'est comme si tu faisais un bad request 400 HTTP, ça ne fait juste pas passer, c'est vraiment la responsabilité du client de te fournir du data valide, fait que c'est super simple de faire des scalars custom. Il y a aussi un feature cool, que c'est vraiment un temps de 20 minutes juste à parler de ça, mais il y a des absinthe dans le fond, il y a des, pas absinthe, graphiqueux comme j'ai mentionné, il y avait Query, Mutation, puis il y a Subscription aussi qui est comme en bêta, puis en essai, puis tu sais, c'est vraiment pas, c'est pas un truc absinthe, c'est vraiment un truc graphiqueux que, mettons Facebook utilise depuis 2013, mais qu'ils sont pas encore prêts à, puis toi t'es pas encore prêt à mettre dans vraiment du spec officiel, pour que les, Subscription est dans l'aspect officiel, mais c'est pas tous les serveurs qui l'implémentent, parce que, il y a quand même une complexité à faire de la Subscription, dans le sens que c'est pas du, c'est pas du input-output, là, la Subscription, il faut que tu aies quelque chose qui va, quelque chose qui va garder, mettons, un pool de WebSockets, qui va s'occuper de sérialiser, sérialiser ton data, puis d'envoyer le bon data à chaque client indépendamment des autres questions demandées, parce qu'une requête de Subscription, ça ressemble à ça, donc un client pourrait dire, je subscribe sur le field new user, puis quand ça, ça trig, renvoie-moi l'ID, le account, puis le name. Dans Absinthe, à quoi ça ressemble, parce qu'il y a vraiment une implémentation dans Absinthe, puis ça marche super bien, puis ça leverage même le Phoenix PubSub, avec toute l'intégration Phoenix qui fonctionne super bien, donc ça leverage ça. À quoi ça ressemble la Subscription? Je ne l'ai pas utilisée personnellement, là, c'est pour ça que je passe vite, puis que je ne suis pas un expert là-dessus, mais la Subscription ressemble à ça, donc, par exemple, là, j'ai New User, que c'est un type que je définis sur ma Subscription. Absinthe lui provide un keyword de trigger, que tu peux lister tes mutations qui vont faire que cette Subscription-là trigger. C'est quand même assez simple, puis la config, c'est la config pour matcher avec le topic de Phoenix PubSub, pour ceux-là qui l'ont déjà utilisé. Donc, en bref, en bref, Absinthe, c'est vraiment cool, parce que c'est du compile-time, Schema, c'est une intégration avec le tooling web, Elixir, Phoenix, Ecto, tous les tools qu'on aime. C'est vraiment un, c'est pas celui-là qui respecte le plus vite l'aspect, puis celui qui l'implémente le mieux l'aspect, c'est dans un autre langage. Mais Open Source, c'est en ce cas-là, en fait, c'est l'épiaire, le tooling de GraphQL, ce cas-là, il est vraiment, vraiment cool. La communauté est grosse, tout ça, mais Absinthe est pas loin derrière. Puis ça, c'est vraiment cool, parce que les gars, ils participent aussi à l'aspect avec Facebook, sur GitHub et tout. Puis Absinthe, c'est cool, parce que, justement, ça optimise les problèmes courants d'un EPI. Puis GraphQL, c'est cool, parce que, pour toutes ces raisons que j'ai nommé, tous les problèmes avec un EPI standard qu'on retrouve à partir de la documentation automatique, comme j'ai montré avec le screenshot du tool. Fait qu'un EPI, GraphQL, Absinthe, c'est hot. Puis si vous voulez, j'ai un petit one more thing, un gangguion. Si vous voulez voir, dans le fond, on vient juste d'open sourcer chez Myrigo un tool qu'on a fait à l'interne, qui s'appelle Accent. Fait que si vous voulez, sur github.com, slash Myrigo, slash Accent. C'est une grosse app, Phoenix, Absinthe, Ecto, qu'on maintient depuis 2-3 ans, puis qu'il y a vraiment du stock là-dedans, de la logique, puis c'est un produit, là. C'est vraiment cool, là. Puis c'est moi le principal auteur de ça, là. C'est pas une démo, c'est pas une application démo. C'est de quoi que nous, on roule pour vrai en production avec des clients, puis c'est cool, vous irez voir. Puis c'est un beau code base pour explorer tout ça, tous ces trucs-là. Oui, Accent, c'est un translation tool qui en existe plein, mais c'est un translation tool qui est axé développeur pour la review de texte avec des clients. On va dire, nous autres, on l'utilise, on a un client qu'on lui fait une app iOS, mettons, puis nous autres, le développeur, il va mettre ses strings dans son fichier strings, puis il va le mettre sur Accent, puis le client, lui, il va pouvoir aller dans Accent, puis reviewer ses textes, faire oui, commenter, dire non, 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 non. Après ça, le développeur peut pull back les changements dans son code. Puis en tout cas, il y a toute une mécanique de pourquoi c'est plus l'autre. Il y a tous les autres tools de Translation, mais je vais vous laisser aller sur le site pour le découvrir. Donc c'est ça, puis c'est un gros code base d'Absent Intellixir, fait que si ça vous intéresse, vous irez jeter un œil. Est-ce qu'il y a des questions? Applaudissements 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 ...